Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit cool au mic et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch d'XP sur Fortnite qui va vous permettre d'XP en illimiter très facilement et très rapidement. Alors pour réaliser ce glitch, il faudra aller dans le lobby de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré et là vous allez choisir le mode, enfin vous allez choisir code de l'île. Et là vous allez rentrer le code que je vais vous dire, donc le code c'est 3 8 9 0 9 5 5 5 6 2 9 0. Voilà, donc c'est la map que je vous ai présenté tout à l'heure, donc le code bien sûr sera en description, en commentaire épinglé. Donc je vous ai présenté la map tout à l'heure, mais là il y a un nouveau bouton qui vient d'arriver sur la map, je n'étais pas au courant. Et en fait ce bouton il rapporte énormément énormément d'XP, vous allez voir il rapporte encore plus que l'autre. Et en plus apparemment je peux le spam, parce qu'avec mon compte principal je l'ai spam, j'étais à 14 000 en 5 secondes. Avec mon compte principal, donc il faut savoir qu'avec mon compte principal j'ai glitch blindé, donc je ne gagne pas avec les glitchs, c'est très rare les glitchs qui me rapportent de l'XP. Et là franchement ce glitch me rapporte énormément d'XP sur mon compte principal. Alors là quand vous êtes dans l'île, ce que vous faites c'est que vous appuyez sur triangle et vous mettez le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Et vous acceptez pour mettre mon code créateur dans la boutique de Fortnite. Donc merci à tous ceux qui me soutiennent, ça fait extrêmement plaisir et ça me donne de la force. Donc bien entendu vous n'êtes pas obligé de le mettre, si vous le mettez, vous êtes les boss tout simplement. Donc voilà, ensuite quand vous avez mis le code ou que vous ne l'avez pas mis, vous attendez tout simplement que la partie se lance. Parce que là on ne peut pas lancer comme j'ai lancé un matchmaking. Après vous pouvez lancer la map directement via le mode créatif de Fortnite. Je pense que ça devrait fonctionner, de toute façon je vais essayer juste après. Donc normalement ça devrait fonctionner. Mais là je l'ai lancé en matchmaking, donc c'est une partie privée. Ah oui j'ai oublié de vous dire de mettre en privé pour ne pas être gêné par les autres personnes. Et pour mettre une partie en mode privé, il suffit de faire flèche du haut quand vous êtes dans le lobby Fortnite. Donc là quand vous êtes dans cette map, moi précédemment, ce que je vous ai montré, c'était le glitch qui était juste ici. Vous faisiez, je crois que c'était trois rampes ou deux rampes, non je crois que c'était deux rampes, un sol ou deux sols, je ne sais plus. Non c'était un sol, voilà, deux rampes et un sol et ici il y a un bouton. Moi je vous ai dit d'appuyer sur ce bouton, regardez ça me donne des XP, ça me donne 4000 XP, voilà, 4600 XP. Là maintenant je vais vous montrer un deuxième bouton, les mecs, qui rapportent énormément d'XP, encore plus que l'autre. Donc vous allez là, vous faites deux rampes, un sol et normalement il est là. Et là regardez, je spam 10 000, 18 000, 21 000. Et là je ne peux plus appuyer. Ok, donc là, comme le bouton il m'a donné 20 000, est-ce que je peux spammer l'autre ? Si je ne peux pas spammer l'autre, il va falloir que je relance à chaque fois en fait. Donc ça c'est un peu chiant, mais bon, c'est ici. Ok, j'ai repris 3000. Est-ce que maintenant si je retourne de l'autre côté, je peux réappuyer sur le bouton ? On va voir, je remets deux rampes, encore une et un sol. Hop, donc ok, je peux réappuyer. Là ça me rapporte 5000. Ok, donc si je retourne de l'autre côté, voyons voir si ça me rapporte. Parce qu'après c'est sûr que vous ne gagnez pas des XP sans rien faire, mais bon, c'est une bonne alternative pour gagner énormément d'XP très facilement. Ok, là ça me rapporte 1000. Ce qu'on va faire après, c'est qu'on va fermer le jeu. On va fermer le jeu, on ne va pas quitter le mode créatif, on va fermer le jeu directement parce que là je gagne de moins en moins. Et c'est un problème, effectivement c'est un gros problème. Alors là, 4000, ok, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, ça fait... Là j'ai gagné depuis le début une histoire de 40, 50 000 quoi. Ouais, 30, 40, ouais 40 c'est sûr, 50 000 peut-être pas, mais celui-là il ne me donne que 1000. C'est dommage que l'autre on ne peut pas le spam. Je croyais qu'on pouvait le spam. En fait on ne pouvait le spam qu'au début une fois, deux, trois fois. Donc là si j'y retourne... Ok, 4000. Franchement c'est super insane. Et vous faites ça en illimité, vous gagnez blindé d'XP là, wesh. Et c'est tombé. Alors moi ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais relancer le jeu. Mais je ne vais pas quitter le mode créatif. Parce que si vous quittez comme ça, ça va sauvegarder. Ils vont dire, le jeu va comprendre que vous avez gagné genre 60 000 XP en mode créatif. Et après si vous faites ça à chaque fois, vous allez arriver à un plafond. Parce que Fortnite a mis un plafond temporaire en mode créatif pour qu'on puisse ne gagner que 4 niveaux par jour. Donc c'est temporairement pour qu'ils puissent patcher les glitchs. Et s'il n'y a pas ça sur le Battle Royale, ni sur Sauver le Monde. Donc là pour éviter ça, c'est que vous ne quittez jamais le mode créatif comme ça. Mais vous fermez directement l'application. Vous fermez l'application. Ensuite vous relancez l'application. Et là je vais faire différemment le glitch. Je vais le faire différemment. Je vais vous montrer comment je vais le faire. Pour que ce soit peut-être encore plus rentable et plus rapide. Donc là je fais OK. Je lance Fortnite. J'attends que ça charge. Je vais vous montrer aussi comment mettre en privé. Parce que j'avais oublié de vous le montrer. Au cas où vous ne le sauriez pas. On attend de se connecter. OK. Donc là on va dans Battle Royale. Et là nous allons tout simplement appuyer sur Carré. Et choisir le mode créatif. Hop. On appuie sur Triangle. Ça va nous lancer en mode créatif. Donc on attend que ça charge. Regardez. Je suis niveau 28. 28. Et j'étais niveau 29 je crois. Je crois. Mais je ne suis pas sûr. Peut-être qu'en matchmaking. Attends je vais vérifier. Mais je crois que j'étais niveau 29. Là il était marqué 28. Si je suis niveau 29 quand je quitte le mode créatif. Là je vais le quitter. C'est ce que vous devez faire. Vous devez lancer le mode créatif. Puis quitter le mode créatif. Mais si je suis niveau 29. Ça veut dire que ça a fonctionné. Ça veut dire que ça n'aura pas pris en compte mes XP dans le mode créatif. Et là si c'est ça. C'est cool. Ouais donc c'est bon. Ça n'a pas pris en compte. Donc là je suis bien niveau 29. Parce qu'en fait j'ai fait une... En fermant l'application. En relançant le mode créatif. Et en quittant le mode créatif. Vous faites en sorte que le jeu ne détecte pas que vous avez gagné 60 000 XP sur la map créatif. OK. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc moi tout à l'heure je vous ai dit de noter le code ici. Donc le code c'était 3 8 9 0 9 5 5 5 6 2 9 0. Donc si vous le faites comme ça. Je vais vous montrer comment mettre en privé. Regardez en dessous du bouton jouer. Si vous faites flèche du haut. Vous êtes en public. Et là si vous faites flèche du haut. Vous êtes en privé. Donc mettez bien en privé. Mais nous. Enfin moi. Ce que je vais faire là maintenant. C'est que je ne vais pas la lancer en matchmaking. Je vais la lancer en mode créatif. Donc là je relance le mode créatif. Et là. Vous attendez. Et là on va voir si. Si je gagne toujours autant d'XP. Normalement comme l'astuce ça fonctionnait. Je devrais gagner blindé d'XP. Ça veut dire que. Le jeu aura pas détecté que sur la map. J'ai pris autant d'XP. Donc tout à l'heure j'ai pris 20 000 d'un coup sur le bouton. Et bien là je devrais reprendre 20 000 d'un coup sur le bouton. Après ça ne fonctionne pas tous les coups. Donc là vous remettez le code. Ça ne fonctionne pas tous les coups. Mais ça fonctionne 3 fois sur 4. Donc les 3 quarts du temps ça fonctionne. Après ça ne fonctionne pas toujours. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'on n'est pas assez rapide. Peut-être qu'on a. Enfin il y a un truc qui se passe. Et boum. Ça ne marche pas. Mais là normalement. Je pense que ça a bien marché. Donc quand vous êtes ici. Vous pouvez mettre mon code créateur comme d'habitude. Ou alors vous. Si vous ne voulez pas le mettre. Vous mettez lancer le jeu. Là on lance le jeu. On attend que ça se lance. Et là on va tout simplement. Aller appuyer sur le bouton. Qui est juste ici. Hop. Donc 2 rampes. Un sol. Et on appuie sur carré ici. Ok. Ça me donne moins d'XP. Que tout à l'heure. Donc peut-être. Voilà comme je vous avais dit. Ça ne marche pas à tous les coups. Parfois. Ben. Ben. Vous ne gagnez pas autant d'XP qu'avant. Mais normalement le jeu n'a pas comptabilisé. Vos niveaux. Donc le plafond. Normalement vous pourrez le déplacer. Le dépasser. Donc là je gagne 3000. Vous voyez tout à l'heure. Je gagnais 1007. Euh 1002. Mais je quand même. Là par contre. Sur ce bouton là. J'ai quand même augmenté. Tout à l'heure. Je gagnais que 1002. Mais sur celui là. Par contre. J'ai perdu beaucoup. De base. Je gagnais 20 000. Là maintenant. Je n'ai plus que 3000. Donc peut-être que c'est parce que j'ai lancé un matchmaking. En fait. Peut-être que vous. Vous ne devriez pas le lancer un matchmaking. C'est peut-être mieux de le lancer directement. Directement sur le mode créatif. Je pense que c'est mieux. Comme ça. Vous aurez peut-être la possibilité. De. De pouvoir récupérer les mêmes. Les mêmes XP. Que quand vous aviez commencé avec. Avec les boutons. Au début de la vidéo. Donc ça dépend. Hop. On va le refaire une fois ici. En tous les cas. Ça marche bien. Vous faites ça en illimité. Donc en mode créatif. Ce qui est bien. Donc là. Regardez. Je gagnais 3000. Je crois. Je croyais. Ouais. Là-bas. Je croyais. Je crois que je gagnais 3000. Ici. Je gagnais 5000. 4000. Ok. Donc là. Ce qui est bien. C'est qu'on peut quitter. Le mode. Pas le quitter le mode créatif. Retourner à l'accueil. Voilà. Vous appuyez sur option. Menu. Retourner à l'accueil. Et là. En fait. Vous allez retourner dans la map. Et normalement. Il y a moyen que vous reprenez. Autant d'XP. Que quand. Vous avez commencé. Je ne sais pas. Il faut tester. Je suis en train de tester. Je verrai bien par moi-même. Donc là. Hop. On attend que le jeu se lance. On lance la partie. On appuie sur option. Direct. Hop. Voilà. On monte de deux rampes. Un plat. On appuie sur le bouton. 1000. Non. Ce n'est pas ouf. Ce n'est pas ouf. Ce n'est pas ouf. Et si. Après. Ce n'est pas ouf. Mais. 1000 XP à faire ça. C'est belèche. Et là. 5000. 5000. Ce n'est pas mal. Et vous faites ça. Vous faites des allers-retours. Dès que vous voyez. Que vous ne gagnez plus trop d'XP. Vous faites un retour à l'accueil. Et dès que. Dès que vous gagnez. Même en retournant à l'accueil. Et vous gagnez plus d'XP. Vous avez vu là. Ça a augmenté. J'étais à 2000. Regardez. J'ai presque pris un niveau. En même pas de 10 minutes. En vrai. Bah. J'ai pris un niveau. En même pas de 10 minutes. Parce que là. Je suis à la fin de 29. Et j'ai commencé à la fin de 28. Si je me souviens bien. Hop. Hop. Ok. 3000. Regardez. Il ne me reste rien du tout comme niveau. Et là. Franchement. Quand vous avez plus d'XP. Bah là. Ce que vous faites. C'est que vous fermez l'application. Comme ceci. Vous fermez l'application. Vous relancez Fortnite. Vous relancez le mode créatif. Vous quittez le mode créatif. Et vous relancez encore le mode créatif. Et vous recommencez. Vous retournez dans la map. Pour recommencer le glitch. Et vous faites cette manipulation. En illimité. Jusqu'à temps que tout. Jusqu'à temps que vous voulez en fait. En illimité. Jusqu'à temps que vous en avez marre. Tout simplement. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit. A propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas. N'hésitez pas à liker. A partager. A vous abonner. Si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce. Bah moi je vous dis à très bientôt. Pour plus de vidéos. C'était Swapu le mec. Et ciao. Peace. Sous-titres par Jérémy Diaz.